Est-ce qu'on va vraiment voir la différence entre une peinture faite en 10 minutes et en une heure ? En une seule minute, je dois vous avouer que j'ai vraiment peur de faire un dessin d'enfant. Il ne reste plus que 10 secondes, ça n'a pas d'allure. Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Ok, je n'ose pas appuyer sur le bouton, on a démarré. Une minute, c'est quoi une minute ? Mais c'est fou, ça n'a pas d'allure. Je pense que j'aurais dû prendre une douzaine de cafés. On y va, c'est parti. Tout de suite, alors je vais me dire la tête. Allez, arrête de faire des mélanges, René, tu n'as pas le temps. 47 secondes. Je ne fais pas de fond, je ne fais pas de dessin. J'y vais directement avec qu'un gros pinceau. Non, ça n'a pas d'allure. Il ne reste plus que 10 secondes, ça n'a pas d'allure. Bon, on appelle ça comment ? De la peinture abstraite. Non, si ce n'est que nous faire peur, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Allez, on va essayer de faire le même tableau. Pareil, pareil, mais en 10 minutes. Alors, c'est certain que le résultat final va être différent. Allez, c'est parti. Je vais commencer toujours là par mon dessin. Ou peut-être que tiens, attendez, je vais changer la méthode à ce moment-là. Regardez bien. Je vais prendre un gros pinceau. Et je vais y aller avec un fond. Je pense que ça, ça devrait me faire gagner du temps. Au moins, j'ai un fond, un bon départ. Et je vais pouvoir par la suite, là-dessus, faire l'animal, le signe. Allez, j'y vais avec mon dessin. J'arrangerai le fond par la suite. En 10 minutes, est-ce que ça va avoir le temps de sécher ? J'espère, sinon je suis foutu. Il ne me reste plus que 6 minutes, déjà. Je suis perdu, complètement perdu. Je n'ai pas le choix que de passer tout de suite aux choses principales. J'ai déjà perdu la moitié du temps. 5 minutes. Ça n'a pas d'allure. Non, ça n'a vraiment pas d'allure. Je suis vraiment dans le pétrin. Je ne m'attendais pas à ce que le temps passe aussi vite. 3 minutes et je n'ai pas fait le bec. Disons que si j'avais un fond fait d'avance et sec, ça m'aurait beaucoup aidé. Mais le but du challenge, c'est vraiment de se débrouiller et de faire ce qu'on peut, comme on peut. Vous voyez que le travail, c'est surtout un travail des contrastes. Je n'ai pas le temps de faire une pause et vérifier qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien. Ça, c'est un petit peu aussi problématique. Voilà, voilà tout ce que j'ai pu faire, seulement ce que j'ai pu faire en 10 minutes. C'est vraiment incroyable la différence avec le tableau précédent. Mais je peux vous dire que j'ai le cœur qui bat vite. Attention, prêt, c'est parti pour une heure. Alors déjà, là, je ne suis pas tellement bon, je n'ai pas assez d'espace ici. Ah oui, parce que ma photo est très élargie, tandis que ma toile, elle est un peu moins. Donc, on n'aura pas autant des ailes peut-être, on va voir. D'ailleurs, je suis bien trop centré. Allez, on va tout décaler. Vous voyez, ma première erreur, allez, ce n'est pas grave. Il vaut mieux effacer. Donc, j'y vais vraiment plus en peinture directe. Ou alors, il aurait fallu que je fasse mes fonds avant. Et que je les laisse sécher. Quand je peins rapidement, d'habitude, je prends de l'acrylique normal. C'est bien agréable. Mais là, je n'ai pas d'acrylique normal. Je n'ai que de la Golden Open. Là, ça ne me stresse pas trop pour l'instant. C'est évident que quand on va être plus près du zéro, je risque de paniquer un petit peu. Les autres Les autres Les autres Sous-titrage MFP. Si vous voulez vous améliorer en peinture, je vous offre ce e-book gratuit qui s'intitule « De débutant à peintre confirmé ». Cliquez sur le lien qui est dans la description sous la vidéo pour le télécharger gratuitement. Sous-titrage MFP. Voilà, je pense que je vais pouvoir reprendre mon plus petit perso pour finaliser tout ça. Musique Allez, on continue, on se dépêche. Je commence un petit peu, 36 minutes, je me dis, le temps passe vite. Alors, jusqu'à quel point je vais pouvoir faire du détail ? Musique 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 Ok, là maintenant, pour apporter plus de cohérence, il faut que je travaille l'eau vraiment. Musique 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 Je commence à me dire, mon Dieu, mais dans quoi je me suis embarqué ? Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Le fait de se mettre un chronomètre comme ça, de se limiter dans le temps, ça nous permet de progresser en peinture. Regardez les exercices de dessin de modèle vivant. Ils commencent toujours avec des pauses de 20 secondes, de 30 secondes, puis après finissent avec des pauses de 20 minutes, 1 heure, tout ça. L'urgence un petit peu nous force à mieux travailler, mieux peindre. Ça a été une très belle expérience, même si le dernier valait rien. 10 minutes, c'est vraiment pas assez. Tiens, j'aurais pu faire un challenge 1 heure, 30 minutes, 15 minutes. Peut-être que j'aurais sorti de plus beaux tableaux. Mais ce n'était pas le but non plus, c'était de montrer ce qui était faisable dans un temps, dans ce temps-là. Alors si vous aimez les challenges, je vous conseille de regarder cette vidéo dans laquelle j'ai essayé de peindre mieux que l'intelligence artificielle.